Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bon je suis désolé, je vais peut-être pas être forcément ultra propre dans ce que je dis Puisque je viens de sortir de 12h de live concernant la BlizzCon Online et beaucoup, je sais que beaucoup de dépressifs Après, soyons honnêtes, on peut comprendre aussi, mais beaucoup de gens vont être assez tristes et en mode assez énervé parce qu'il n'y a pas eu de panel Heroes of the Storm Mais du coup, je reviens sur 2-3 trucs, effectivement, tout sera disponible d'ailleurs concernant la BlizzCon Online et le suivi sur le Youtube Mais sur mon Youtube avec les analyses et autres, mais évidemment sur la cérémonie d'ouverture, il y a eu quelques mots sur Heroes, mais que dalle, on n'a pas eu d'annonce ou quoi que ce soit Et comme vous le saviez peut-être, si vous avez suivi un petit peu les lives récemment et autres, il n'y a pas de panel, même sur l'endroit, on va dire, stratégie Donc avec Warcraft 3, Starcraft 2 et Heroes, sachant que pour Starcraft, normalement, si vous avez regardé la vidéo sur Starcraft, je la mettrai en description et dans les fiches Vous le deviez le savoir et pas attendre grand chose pour Starcraft, pour ce qui est de War 3 Reforged, là pour le coup, un peu de tristesse Et je n'ai pas suivi l'actu, mais par contre, pour Heroes, il y avait des choses, on savait qu'il n'y aurait pas de panel, en fait On savait qu'il n'y aurait pas de panel, et donc, sur le papier, on se disait, merde Maintenant, revenons sur quelque chose d'assez important, il me semble très, 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 très important de revenir là-dessus Malgré qu'il n'y ait pas eu de panel ou autre, beaucoup de gens ont dit dire, il n'y a pas de contenu, le jeu est mort, tout ça Ceci est un post-trédit, où justement, quelqu'un avait posé, donc, ChocoMax, voilà, qui avait posé, qui avait dit On a le planning et pas de panel Heroes, du coup, est-ce que ça veut dire que c'est très mauvais signe pour le jeu, ou quoi que ce soit Il y avait, du coup, Bru, l'une des personnes que j'ai pu interviewer, d'ailleurs, par le passé Qui bosse en tant que développeur chez Heroes of the Storm, chez Blizzard Qui avait, du coup, dit, voilà, bonjour mes amis, il n'y a pas de panel cette année, car nous n'avions pas de choses à partager pour le moment Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas jugé Je dirais que le contenu qui arrive devrait, va ajouter, tout simplement, certains de mes reworks préférés Avec des nouvelles montures et des nouveaux skins, etc. Donc, bonne journée à vous, mais voilà, c'est pas encore prêt Mais du coup, des choses arrivent, et pas de panel, parce qu'on n'attendait pas, enfin, on n'a pas jugé pertinent, en gros Puisque le contenu n'était pas encore prêt à sortir Depuis, depuis, il y a eu quelque chose Il y a eu un autre post, non, ça n'a rien à voir celui-là Il y a eu un autre post avec, évidemment, un même en mode, oui, tout, 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 tout Il y a 9h, voilà, avec Overwatch qui est en train de se noyer Bon, ça, c'est des gens qui n'ont pas vu le panel, évidemment, Overwatch On voit l'arcade, etc. Et on voit Heroes mort au fond de la piscine Blizzard a répondu également à ça Les devs d'Heroz ont répondu également à ça avec Bon, c'est une blague, hein, mais What is dead may never die C'est une référence à Game of Thrones avec ce qui est, ce qui, enfin, c'est la référence de Greyjoy C'est, en français, je ne sais plus ce que ça donne, mais c'est, en gros, ce qui est mort Enfin, en gros, c'est ce qui est mort, ne peut pas mourir, mais je ne sais plus exactement en français comment ils la traduisent Mais bon, en gros, ça veut dire que, justement, c'est en vie Et, à côté de ça, surtout, le plus important, l'artwork que vous voyez ici, je ne sais pas choisir par hasard Quelqu'un, en fouillant un petit peu sur les artworks officiels de Blizzard de la Blizzcon Est tombé sur cet artwork Je vais vous le remontrer Cet artwork, ici On pourrait se dire, à première vue, c'est probablement un event Overwatch Le problème, c'est que ce n'est pas du Overwatch Regardez, au fond Il s'agit de Rodog Regardez, quelque chose de très important Où est son flingue Il n'y en a pas Le grap à gauche Ok, pas de problème Une hache à droite Et un petit membre mécanique au-dessus Tiens, c'est marrant, tiens Ça me rappelle quelque chose Est-ce que ce n'est pas une abomination ? Alors, ensuite, on a Ici Une Vala On reconnaît bien Vala, pour le coup, c'est la seule qu'on reconnaît Avec ses arbalètes et autres Et, du coup, un skin Faucheur pour Vala Devant, on voit Reinhardt Mais ça semble être un skin pour Johanna Le bouclier avec le fléau Semble indiquer un skin pour Johanna Et au fond, un skin qu'on attend depuis très longtemps Le skin Reynor Le skin Soldat 76 pour Reynor Et là, vous allez dire Ouais, mais bon, c'est peut-être des conneries On a plein de conneries qui tournent sur Reddit, etc Effectivement Bon, déjà, c'est sur les artworks officiels de Blizzard De la BlizzCon Maintenant Ce qui confirme Quelque chose C'est quelqu'un qui réfléchit en faisant Il y a 9h, donc il y met Trois petits points Quelque chose à dire Ici, flotte Spazo aussi flotte Alors, Spazo, il me semble, c'est quelqu'un d'important aussi sur Heroes Mais bon, on s'en fout Et À ce moment-là Blizzard des Warner Mais Alone Tumbleweed centers across the plains Alors, c'est quoi le Tumbleweed machin ? Je vous l'ai traduit à côté Parce que c'est un peu compliqué Un Tumbleweed solitaire se promène à travers les plaines Alors, le Tumbleweed, vous savez, c'est le truc des Far West Où vous avez une botte de foin qui glisse, en fait Souvent, vous allez dans les westerns, dans le duel Et vous avez une petite meule de... Enfin, c'est pas une meule de foin Mais voilà Une petite botte de paille, là, qui tourne En gros, ça veut dire Moment de tension, quelque chose arrive Donc Sur le papier J'ai mis le truc, mais vous savez pas la vision Mais bon, c'est pas grave Je vous l'ai traduit à l'oral Même si c'était dégueulasse Du coup Ça annonce Normalement C'est quasiment À 99% Officiel Il y aura un event Heroes Qui arrive Avec Des skins De personnages D'Overwatch Premement Avec des montures Là, on les a pas Peut-être Ah bah si, la moto au fond Je suis con Ça, c'est une moto au fond Voilà la monture pour Heroes Et Alors, attendez Attention à pas trop Vous wiper Est-ce qu'il y aura un nouveau perso Et tout Ça a l'air plutôt d'être des rework Des skins Peut-être qu'il y a des persos rework Dans le tas Ça m'étonnerait que ce soit Raynor Mais on pourrait imaginer Stitches Vala, Johanna Je sais pas trop Stitches Ça me semble plus logique Mais Raynor, je pense pas Le rework est excellent Ça m'étonnerait Je pense que c'est plus un skin En hommage un petit peu à Overwatch 2 Etc C'est l'occasion de faire De faire tout ça Donc Bah Quelle bande d'idiot J'ai envie de dire Parce que c'est super C'est superbe Les artoires Qui sont magnifiques Et d'un autre côté Quelle bande d'idiot De pas avoir fait un panel Pour en parler Même si c'est pas tout de suite Bah c'est pas grave Un panel C'est la BlizzCon C'est l'occasion de montrer aux gens Que le jeu est vivant Et le jeu existe Et autre Alors c'est pas encore confirmé à 100% Vous checkerez l'édit Le jour où ça sera confirmé à 100% Je le mettrai dans l'édit Dans les commentaires Mais Là Vu les réactions de Blizzard Et pour ceux qui ont pas trop L'habitude de réédit Les petits Et les Petites réactions Des devs Quand ils répondent ça C'est généralement C'est fait C'est quasiment fait Je le mets à 99,99% Parce que tant que c'est pas confirmé à 100% On sait jamais Mais Du coup ça veut dire Qu'il y a bien Un event qui arrive pour Heroes Avec des très très beaux skins Donc voilà Je vais pas aller plus loin Je veux pas faire une vidéo très longue Parce que déjà Beaucoup de gens ne vont pas regarder Ou autre Y'a pas grand chose de plus à dire Je suis à la fois Très content de voir ça Ça me fait vraiment plaisir Dans notre côté triste Bien sûr Même si on pouvait s'y attendre Parce que ça avait été annoncé en amont Qu'il y aurait rien Y'aurait pas de panel concernant Heroes Et la raison évoquée C'est même pas Activision Qui leur laisse pas de temps Non non Ou Activision Blizzard Qui leur laisse pas de temps Non non C'est les devs d'Heroz Qui sont du Bah on a Non Et moi je vous comprends pas Je ne comprends pas Quant à ça Annoncé Ou quant à d'autres choses Pourquoi ils ne profitent pas D'un événement Comme la BlizzCon Surtout que c'est online Pour faire un petit panel Et même juste un point Genre voilà Les rework cette année Etc On est content de ça On va faire ça Là on peut peut-être Distribuer 2-3 friandises En mode Bah les prochains persos Qu'on va toucher C'est ça et ça Et ils donnent pas de date Ils disent Bah bientôt Quelques semaines Quelques mois Je sais pas Enfin ils s'en fous Ils le balancent Et c'est bon Et à la limite T'as la cérémonie d'ouverture Même si on n'a pas de panel Cérémonie d'ouverture Tu vois Josh Allenbrack Qui met ce truc là Il fait En avant En avant Guingamp Enfin je sais pas Je comprends pas Blizzard C'est à la fois La meilleure boîte Et la pire boîte C'est vraiment Vraiment des fois Je ne comprends pas Quel point c'est C'est Mais bon C'est les devs C'est les devs Pour le coup Diros Qui n'ont pas jugé Pertinent Alors on pourra critiquer Mais en tout cas Ce qui est certain C'est qu'il y a du contenu Et ça fait plaisir Voilà Plein de bisous Passez une très très bonne Journée Soirée Voilà On se dit à bientôt Pour la journée 2 De la Blizzcon Avec tous les Toutes les VOD En annexe Bisous La musique évidemment N'est pas choisie au hasard Plein de bisous Tu n'oublies pas dessus Les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube Tout ça La chaîne Twitch Le Discord Pst 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 Pst